Les amis, l'entrepreneuriat n'est du tout pas facile dans notre pays, au Cameroun. On casse sa boutique pour la troisième fois en un an. C'est l'histoire de Laetitia Jassi. Je vous invite à écouter rapidement cet extrait et je vous prends après parce qu'il faut qu'on parle un peu de l'entrepreneuriat, les risques de l'entrepreneuriat au Cameroun. Écoutons Laetitia. C'est la troisième fois que le bandit casse le restaurant, la cuisine de Laetitia. Il faut des choses et causer des dégâts matériels et tout. Bonjour, je me souviens que vous allez bien. Alors, la première fois de partir en fait, on n'a pas pu, enfin, on n'a pas exploité les images, je t'ai dit, vous parlez et vous montrer la chose parce qu'on avait engagé une procédure à la brigade et on attendait que cela aboutisse, sauf que ça n'a pas abouti. Le bandit est venu une deuxième fois, ça n'a pas abouti. Et là, c'est la troisième fois et je pense que c'est la fois de trop. Je veux, en fait, je veux partager cela avec vous. Donc aujourd'hui, avant de revenir sur ce qui s'est passé la dernière fois, les dernières fois, je l'ai entré par la cuisine. Donc vous voyez là, donc ça c'est son mode opératoire, c'est le même bandit, son mode opératoire. Il fait un latole et tout, et puis il entre, je vais vous mettre les images, vous allez voir, ici en cuisine, il a débranché les deux boudets à gaz qui étaient chargés. Celle qui n'était pas chargée, il l'a laissé, l'a pris celle qui était chargée. Il a coupé la caméra dessus, dès qu'il arrive, il met son masque. Les premières fois, il avait juste un chapeau là, je vous donne cette fois-ci, le gars a mis le masque parce qu'il y a les caméras et tout. dans cette caméra, il a coupé, vous allez voir, il a taillé la caméra. Et comme les portes étaient fermées partout, il est sorti d'ici par la fenêtre. Voilà, il a ouvert la fenêtre aussi, il est sorti. Et je vais vous montrer ce qu'il a fait. Alors voilà, il a entré à l'économat, ça c'est la fenêtre qui met à l'économat, il avance la porte un peu bien. Mais avant d'entrer, le gars a débranché le contenu, un peu de sécurité pour son travail quoi. Et il a essayé de me retirer les ronds, les fers, voilà. Là, il y a tout. Mais tu sais tout quoi, je n'allais pas toucher, parce que c'est quoi, la fête d'apprendre et tout, là, non, je ne savais pas. Donc le gars a fait quoi ? Il a coupé et c'est quand même si il est entré, comme vous voyez là. C'est ici qu'il a entré, là, sur le petit trou-ci, c'est là qu'il a entré. Et on constate, ça c'est la lame. Dans la lame, c'est déclenché et que ça a commencé à agir, le gars a complètement coupé la tranché la lame. Voilà, voilà, reproduisant de la cuisine, je les disais à votre nourriture que le gars a appris. Il a venu de laisser d'autres ici, d'autres faits de vêtements par terre. On a essayé de ramasser un peu de tout pour mettre dans le panier. Et le patronage de son matériel de travail, donc, quand il a fini ici, il a pris des chaînes, il a poussé les cordes à sécher, il a poussé tout ça. Il a même eu les cordes à sécher, puis il a poussé, puis il a poussé les chaînes, et puis il a poussé les chaînes, il est montré, puis il est parti par là. Alors là, il a essayé de forcer la porte pour entrer à l'intérieur du restaurant, mais il n'a pas pu. Du coup, la porte est restée bloquée, il faut qu'on la casse là. Et voilà la lame qui l'a coupée. La caméra, là, également, il l'a coupée. Et même cette caméra, si, il a coupé cette caméra. Il a coupé. Donc, vous voyez les images de avant, jusqu'à ce qu'il ne coupait la caméra. Et donc, il a fouillé le placard et il a fouillé les cordillateurs. Alors, comme je vous disais, si l'avant pas, il a entré, c'était parti. Donc, vous avez remarqué qu'on a pris un an, il a mis cette protection. Et après, on arrive à l'intérieur du produit, il a pris un an au restaurant par ici. Et les deux dernières fois qu'il a entré, tout à l'heure, on avait laissé l'agence de recettes et du marché de la norme dans le cahier. Donc, le gars a l'air retiré la recette du tour. La première fois que c'est un jardinier, la deuxième fois que c'est un jardinier, la deuxième fois que c'est un jardinier, tu vois, j'ai un truc comme ça. Et il a vidé le bar, il a ouvert les cordillateurs, on a pris les cordillateurs et l'équipe du bar a ouvert. Et puis, il fait, il s'ouvre, il laisse tout ça comme ça, il fait le désordre. La première fois que c'est un jardinier, je trouve plus gros parce que ce jour-là, on a vu une solution, on n'a pas fermé le bureau. Donc, il a entré, il a sarkagié comme vous voyez là, sarkagié partout. Il a volé la console qu'on avait acheté pour finir l'émission judo, juste de télé-réalité. C'est pourquoi on avait d'ailleurs abandonné le projet juste à présent et c'est comme ça. Donc, le gars a décidé avec nous, il a dit que, laissez-moi vous dire que la fenêtre, il est parti avec deux télés. C'est pourquoi on n'a pas de télés au Caribe à la fenêtre, parce que la télé qui était là, il était parti avec, la télé qui était ici au couloir, il était parti avec. Il avait déconnecté la grande télé de la grande salle, mais il n'a pas pu transporter, donc il a les sous. Il est parti avec, le visuel de veu, il a livré le bar, il est parti au nouveau, il a vidé le stop là-bas, il a apporté, il a apporté les trucs. Il a apporté des champagnes là-bas, les ruina, les moites de chandon, les chimasses d'huitans. Il a apporté, il a chargé et tout, et on a eu les images, il a coupé les caméras, il a coupé les caméras, la première fois, la deuxième fois, il a coupé les caméras, et cette fois, il a encore coupé. Donc, vous le voyez là en image, si quelqu'un peut le reconnaître, vous nous contactez au numéro de téléphone qui a par rapport au bas de l'écran, 696 3635, c'est pas WhatsApp, contre une grande récompense, voilà. Quand il est au chef là, il ne sait pas si il peut reconnaître la femme qui est sur son fond d'écran. Oui, la dame qui est sur son fond d'écran, c'est peut-être sa vie big girl, et tu veux pas peut-être... Donc, tous les jours, comme ça, c'est le troisième casse, on avance, quelqu'un vient, il casse, dans le jeu de télé-réalité, il a porté la console qu'on avait apprêté pour cela, il a apprêté beaucoup de gadgets qu'on avait acheté pour le jeu de télé-réalité, c'est à cause de lui. Mais on n'a pas annoncé parce que l'enquête était en cours, on s'est dit que c'est quelqu'un du quartier, on peut tomber sur lui, on peut annoncer, il fuit. Dans cette façon, on en parle avec vous, on est à trois coups de vol, c'est la même personne. Je vous assure, moi, j'ai l'impression que vous voyez comment ce gars, ce temps, comme les 7 ans, j'en disais, j'en crois que ça, comment on les appelle, des contentionnistes ? Oui, bien. Oui, c'est forcément le contentionniste, donc vous avez fait le trou à l'oeil d'entrée, même le soleil pour entrer là-bas, ce sera un parcours de combattants. Mais le gars va faire, il nous a volé beaucoup de choses, même la console pour animer là-bas, le gars était bâtard, il a coupé, coupé les fils. Chaque, la première fois, les dommages, on a donné la sécurité, on a arrangé encore les caméras, cette fois-ci, on a l'arme de la caméra, il a coupé. Donc, le gars, ce jour est professionnel de plus en plus. Voilà, nous venons ensemble de suivre notre jeune soeur, Laetitia Diacy, avec son mari. L'entrepreneuriat n'est pas facile au Cameroun. Déjà, la première des choses que je voudrais souligner ici, quand vous vous engagez dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que vous voulez ouvrir une boutique un peu comme Laetitia, la première des choses, quand vous avez vu votre budget, mettez la sécurité en première position. Ça veut dire, si, parce qu'il y a les boutiques qui sont construites anarchiquement, il y a les boutiques bises, même si tu sécurisais n'importe comment, le bandit va entrer. Pensez à prendre un vigile. Sinon, vous allez mettre des millions, des millions, des millions comme ça là. C'est vrai qu'avec le vigile, les gars réussissent, mais avec le vigile, c'est un peu difficile. Pensez aussi, quand vous prenez un vigile, vous sécurisez le vigile, parce que les vigiles chez nous sont abandonnés dans la rue comme ça, on met un banc. Le vigile passe la nuit sur le banc. Et maintenant, quand on vient, on attache le vigileur, il est endormi. C'est un être humain, le sommeil peut le prendre comme tout le reste, comme tout le monde. On vient l'attacher même avant de... C'est comme ça qu'on a vidé la cave des nains, la cave, la boutique cave, tout, 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 alimentation. Plus de 15 millions, on s'est parti, on est venu garer le pic comme la nuit. Ramasser tout, parce qu'il pensait qu'il avait sécurisé sa boutique. Les gars sont venus mettre les chaînes sur une voiture comme ça, l'attacher sur la porte. Accélérer, ça a tiré la pomme. Bam ! Un endroit abandonné. Les gars ont vidé toute la boutique. Donc, pensez toujours à mettre un vigile. Ça, c'était une parenthèse. Ce qui est même surprenant, les amis, c'est que c'est comme ça, à côté de Konengi, la prison centrale de Yaoundé. Ils sont juste à côté de... Autour à 50 mètres. Donc, le bandit n'a pas peur. Voilà donc comment les jeunes se lèvent et se décident de se battre. Pendant qu'on passe les nuits blanches à se battre, les autres jeunes réfléchissent. Passent aussi leurs nuits blanches. Comment faire pour faire tomber ceux qui veulent avancer ? Si quelqu'un n'a pas une boutique ou bien si quelqu'un n'a pas encore lancé une activité de ce genre, on ne peut pas comprendre ce qui se passe ou ce qui arrive à Laetitia. Ça fait mal, les gars. Ce n'est pas facile. Ça, c'est beaucoup d'investissements. C'est beaucoup d'énergie. Pour ouvrir un truc comme ça, il faut des sacrifices. Peu importe que ce soit matériel, que ce soit financièrement, que ce soit physique, que ce soit... Peu importe le sacrifice, c'est beaucoup de sacrifices. Et en une nuit, vous voyez le nombre de temps qu'ils ont pris pour construire leur restaurant. Mais le gars vient lui en une nuit. Rien que pour installer les caméras qui viennent casser en une façon de seconde là, ça prend combien de temps pour installer les caméras là ? Pour ouvrir une boutique comme ça, on vous demande, pour ceux qui sont abordés de la route comme nous, on remonte au TVP, Occupation Temporelle de la Voie Publique, vous payez. Hygiène et salubrité, vous payez. Impôts libératoires, vous payez. Taxes sur la publicité, les panneaux, les plaques publicitaires, vous payez. L'autre est passé... Ils sont passés dernièrement pour dire, ou c'est encore quelle taxe là ? Que les machines, les imprimantes qu'on utilise, on doit payer. Ou c'est la drape, on doit payer. On doit payer le bailleur. L'allocation, non ? On doit payer la taxe sur le bail. Ou c'est quoi, contrat de bail. Le bailleur ne paye pas, tu payes. Nous sommes déjà à 7 motifs, 7 trucs qu'il faut payer. Tu vas payer la carte de contribuable, ça fait 8. Tu dois maintenant payer les employés. Imaginez donc, tout ça cesse avant de charger la boutique, avant... Un matin, un tintin vient comme ça là, il ramasse tout ça, il part avec. Les amis, c'est des sacrifices. Quand je pense que chez moi, j'ai lu, quand mon labo a pris feu, les commentaires, quand j'avais parlé de ça, les commentaires, Seigneur. Ça dit que pendant que tu souffres comme ça pour chercher à être quelqu'un, les gars sont en train de prier comment te voir tomber. Oui, et beaucoup ont lancé les entreprises comme ça, les activités comme ça, ils ont arrêté à cause des bandits, ils ont chuté. D'autres sont même rentrés au village à cause des bandits comme ça, à cause du feu, à cause, à cause... Oui, dès que ta boutique prend feu, la première chose, c'est la sorcellerie. Oui, tu n'as pas rempli les conditions. C'est ça. Mais pourtant, ça peut arriver à tout le monde. Les amis, l'entrepreneuriat au Cameroun, c'est le courage. Sans vous mentir, c'est le cœur. Il faut avoir beaucoup de... Il faut beaucoup réfléchir. Entre-temps, quand on te met la pression, le dernier roman, quelqu'un se moquait de moi quand j'ai dit que j'avais un problème de 10 000. Et tu es au laboratoire, tu as le studio photo, j'ai réfléchi, que le type s'y connaît même ce que je vis. Il faut payer les employés. Par mois, il doit produire au minimum 800 000 francs comme bénéfice pour pouvoir... Et vraiment l'entrepreneuriat. Les gars, regardez ces manques comme ça. Donc, ce que le couple Laetitia et William, c'est nous, est en train de vivre là. C'est moi, ce qui comprend. Les gars, beaucoup de courage. Et à leur contact là, les amis, si vous remarquez le bandit là, s'il vous plaît, contactez-les au numéro qui s'affiche au bas de l'écran là. Merci de partager la vidéo. C'était au Général Franco. Courage à vous, les gars. C'est ça le risque du métier. Tenez bon. Ce qui ne tue pas l'homme, le rend plus fort.